Maintenant, passons aux choses sérieuses, les opérations sur les nombres transfinis. La théorie de Cantor ne permet pas seulement d'obtenir un nombre infini, mais une suite infinie de nombres infinis, bien distincts les uns des autres, et soutenant même, soit entre les nombres entiers finis, des relations arithmétiques. Nous allons montrer ces relations. Vous vous doutez peut-être que ces relations arithmétiques qui utilisent des nombres transfinis seront un petit peu différentes de l'arithmétique qu'on utilise habituellement avec les nombres finis. Cantor écrit, je cite, « Les lois relatives aux nombres entiers et infinis, proprement dit, que nous avons à définir, sont au contraire fondamentalement différentes des dépendances régnant dans le fini. Ce qui n'exclut pas, cependant, que les nombres réels finis ne puissent recevoir à leur tour certaines déterminations nouvelles à l'aide des nombres déterminés infinis. » Cantor pense même que cette nouvelle manière d'envisager le rapport du fini et de l'infini pourrait servir d'explication par exemple au système de Spinoza, dans lequel l'autonomie du fini par rapport à l'infini, ou celle de l'infini par rapport à un autre infini supérieur, avait été laissée en suspens. On ne comprenait pas trop chez Spinoza. En tout cas, cette considération, cette nouvelle considération de Cantor, s'oppose au premier argument que donnait Aristote pour réfuter la réalité de l'infini. L'infini peut donc cohabiter avec le fini. Je cite « Soit oméga, le premier nombre de la deuxième classe. On a 1 plus oméga, c'est égal à oméga. Si j'ajoute 1, si j'ai 1 et que je lui ajoute l'infini, ça fera l'infini. Mais, au contraire, regardez bien, c'est là l'astuce. Oméga plus 1, ce n'est pas égal à oméga. C'est égal à oméga plus 1. Oméga plus 1 est un nombre parfaitement distinct d'oméga. Tout dépend donc, comme on l'aperçoit clairement ici, de la position du fini par rapport à l'infini. Si le fini précède, il passe dans l'infini et il disparaît. S'il cède le pas, cependant, et prend place après l'infini, il subsiste et se combine avec celui-ci en un infini nouveau, parce que modifié. D'ailleurs, dans son ouvrage, Breuer expose trois théorèmes importants concernant la réunion des ensembles infinis. Alors, le premier théorème, si on ajoute ou on retranche un nombre fini d'éléments, un ensemble dénombrable, alors le nouvel ensemble obtenu est aussi dénombrable. C'était intuitivement devinable. Deuxième théorème, une somme dénombrable d'ensemble dénombrable est un ensemble dénombrable. On pouvait s'en douter aussi. Troisièmement, si l'on retranche d'un ensemble infini de puissance quelconque un ensemble dénombrable d'éléments, on obtient un ensemble qui, s'il est infini, a la même puissance que l'ensemble de départ. Il existe différents types d'ordres et l'on peut également définir des opérations sur ceux-ci, bien qu'ils ne soient pas comparables par leur grandeur. Deux ensembles finis qui ont la même puissance ont le même type d'ordre. Les ensembles finis sont équipotents, ils sont donc aussi isomorphes, quel que soit l'ordre d'arrangement qu'on leur donne. D'une manière générale, un ensemble est dit bien ordonné s'il possède un premier élément. Donc si on prend l'ensemble des entiers n, il a un premier élément, c'est 1 ou 0. Donc n est bien ordonné. Tandis que l'inverse de n, l'infini qui retourne vers 1, il n'est pas bien ordonné, étant donné qu'il ne possède pas de premier élément. Il possède un dernier élément, mais il ne possède pas de premier élément. Deux ensembles bien ordonnés sont toujours comparables cardinalement, car soit ils sont isomorphes, soit l'un peut être ordonné sur l'autre. Du coup, on peut aussi comparer leur type d'ordre. Un nombre ordinal est le type d'ordre d'un ensemble bien ordonné. Selon le théorème de Zermelo, tout ensemble peut être bien ordonné, bien que l'on ne sache pas toujours comment faire. Alors, ce qui concerne l'addition, la somme des types d'ordres de deux ensembles est le type d'ordre de la somme ordinale des deux ensembles. Précisons, cette somme ordinale est différente de la réunion de deux ensembles. À part, bien sûr, si la somme ordinale est l'addition de deux ensembles isomorphes. Plus généralement, on peut dire qu'une somme ordinale n'est pas commutative, mais elle est transitive. Prenons comme exemple A, B et C, des ensembles ordonnées non isomorphes. Alors, A plus B n'est pas équivalent à B plus A, mais A plus B plus C, c'est égal à A plus B plus C. Donc voilà toutes les petites subtilités. En fait, on peut signaler quelques difficultés au sujet de cet arithmétique du transfini. Par exemple, l'application de la soustraction au transfini n'est pas sans ambiguïté. Prenons la soustraction de deux ensembles de type oméga. Oméga moins oméga devrait être égal à 0. Mais si l'on prend l'ensemble B, qui est égal à 2, 3, 4 jusqu'à l'infini, et qu'on le soustrait à n, alors on pourrait penser que le nombre 1 demeure seul, puisque tous les aimants de B ont soustrait les autres. Mais dans ce cas, cela contredirait la mise en correspondance binunivoque de B et de n. Si on prend la fonction y qui est égal à x moins 1, où x désigne une valeur quelconque de B et y les valeurs de n, alors on a bien une correspondance binunivoque entre les deux ensembles. Donc, si on soustrait, on ne devrait pas obtenir 1. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, l'application de la soustraction à des nombres transfinis suppose de distinguer les suites et les types d'ordres. C'est-à-dire que la somme ordinale d'ensemble peut être différente de l'addition des types d'ordres. Il est aussi possible de définir des produits d'ordinaux. La multiplication des types d'ordres n'est pas commutative. ω fois 2 n'est pas égal à 2 fois ω. En effet, ω fois 2, c'est égal à ω plus ω. puisque cette dernière opération donne un ensemble qui peut être ordonné comme ω, c'est-à-dire comme une seule série où les éléments de chaque ensemble ω s'alternent. Alors que dans ω plus ω, on écrit la série sans fin du premier ensemble ω, puis on fait suivre une deuxième série sans fin d'éléments du deuxième ensemble de valeur ω. Ces deux ensembles ont la même cardinalité, mais ils sont différents du point de vue ordinal. Nous allons voir pourquoi la règle d'associativité ne peut s'appliquer sur des ensembles infinis et isomorphes, alors qu'elle s'applique dans les autres cas. Regardez, si on applique cette règle à la formule ω plus 1 plus ω, alors on obtient deux résultats différents. ω plus 1 plus ω, ça peut être égal à ω plus 1 plus ω. mais dans ce cas-là, 1 plus ω, ça fait ω, donc on aura ω plus ω, et c'est égal à ω fois 2. Prenons un autre exemple, ω plus ω plus 1, comme tout à l'heure. Donc là, on peut faire ω plus ω plus 1. Et là, on aura donc ω fois 2 plus 1. On obtient deux résultats différents. Ainsi, le résultat est que ω plus 1 plus ω n'est pas égal à ω plus ω plus 1. C'est à la condition que les trois ensembles soient d'un type d'ordre distinct que la propriété d'associativité est satisfaite. Nous voyons que cette arithmétique est beaucoup plus difficile. De plus, il y a d'autres cas où la commutativité s'applique comme pour ω fois 2 plus ω. En effet, ω fois 2 plus ω, c'est égal à ω plus ω fois 2. Donc ça fait ω fois 3. Alors, en voyant tout ça, on peut légitimement se demander si l'arithmétique transfini peut donner lieu à un usage mathématique, à une application. Puisqu'il ne semble pas y avoir de régularité dans ces opérations. Ou plutôt, il y a beaucoup de particularités. Les particularités semblent la règle. Ce qui ne paraît pas entièrement satisfaisant pour un usage mathématique. Et bien en fait, il faut distinguer les opérations pour les ordinaux transfini et les opérations pour les cardinaux transfini. Cependant, ce sont ces définitions d'opérations sur les nombres transfini qui ont permis à Cantor de mettre en évidence la possibilité de construire une suite ininterrompue de nombres s'étendant au-delà de l'infini. Examinons les présupposés philosophiques de la théorie des ensembles. Il faut rappeler que les problèmes liés au fondement des mathématiques peuvent être articulés autour de la controverse entre le platonisme et le nominalisme. En termes plus contemporains, on pourrait parler d'opposition entre le structuralisme et le constructivisme. En effet, en supposant l'existence d'ensembles infinis, cette théorie des ensembles va devoir présupposer deux choses qui ne sont pas évidentes à admettre. Et oui, la théorie des ensembles suppose qu'il existe des objets autres que les individualités concrètes, comme les ensembles. Et elle considère aussi l'infini comme une totalité achevée. Cette théorie pose par exemple l'existence d'un ensemble qui contiendrait la totalité des entiers naturels. Dans ce cas, les entiers sont compris non pas comme une série inachevée, comme on le fait d'habitude, mais comme une totalité déterminée. Or, selon le critère ontologique de Church et Quine, une entité mathématique se définit comme la chose sur laquelle il est possible de quantifier. Autrement dit, le désaccord des mathématiciens au sujet de la justification de la connaissance mathématique semble relatif au domaine de valeurs que les variables liées sont censées parcourir. L'Argeau rapporte les propos de Quine à ce sujet. Que les mathématiques traitent d'universaux signifient simplement qu'elles requièrent des universaux comme valeur de leurs variables liées. Alors, quantifier, c'est quand on va dire qu'il existe un X ou pour tout X. Donc là, on va lier les variables. Donc, X égale 1. X, il a une valeur, ce n'est plus une variable, c'est comme une constante. Si je mets Y qui est égal à 2X. Là, le X, il est libre. Elle n'est pas liée. Parce que je peux donner n'importe quelle valeur au X. Par contre, si je mets X² est égal à 2. Là, le X, il est lié. Parce qu'il renvoie quelque chose de concret. Un nombre concret et pas à une possibilité de nombre. Et bien là, la théorie des ensembles, elle va manipuler des choses qui ne sont pas concrètes. qu'on ne peut pas construire. L'ensemble des entiers naturels, on ne peut pas le construire. On ne peut pas l'achever. Et bien elle, la théorie des ensembles, des multiplicités, comme Cantor l'appelait, elle suppose la possibilité de quantifier sur des variables qui se réfèrent à des ensembles qu'on n'a pas construits. Donc c'est comme si on se référait à des choses qui ne sont pas concrètes. Cette théorie ne peut être formulée qu' dans un langage compatible avec le platonisme. Il faut présupposer l'existence de certaines choses. Il faut dire que l'ensemble des entiers naturels, il existe indépendamment de la possibilité de le construire. Il y a une autre façon de formuler cette situation à partir du calcul des prédicats, de la logique. On peut dire que la théorie des ensembles ne peut pas être formalisable dans le langage des prédicats du premier ordre. Puisque dans le langage du premier ordre, seuls les individus, les individualités concrètes, peuvent se trouver sous l'effet d'un quantificateur. Les propriétés, on ne peut les quantifier que dans le langage du second ordre. Et maintenant, nous allons passer à la question des paradoxes. Nous rentrons dans le domaine des paradoxes mathématiques. – Sous-titrage ST' 501